Bonjour tout le monde, après avoir parlé de coordonnées cylindriques, maintenant on va voir les quelques relations entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées cartésiennes. C'est une part très importante. Donc je vais dessiner mes trois axes. Donc j'ai ici OX, OY, OZ, j'ai mon point M. Donc là je vais représenter les coordonnées qu'on a déjà vues. On a vu les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques. M je peux le repérer en utilisant X, Y, Z, comme je peux le repérer en utilisant roue, phi et Z. Et ici c'est tout simplement mon vecteur position OM. Je fais la projection de mon point M sur le plan OX, Y pour obtenir ce petit point M. Ça c'est ma coordonnée Y. Et ici c'est ma coordonnée X. Et cette distance que j'ai là, c'est tout simplement roue, la coordonnée roue. Et l'angle que fait OX avec O petit M, c'est tout simplement l'angle phi. Et sachez que de là vers là c'est Z. Donc la première chose très évidente, c'est que Z égale à Z. Donc là, ce sont les coordonnées cartésiennes. Et ici, je vais écrire les coordonnées cylindriques. Donc il y a une relation entre ces deux systèmes de coordonnées. X. Si je veux X, vous voyez ici que j'ai un triangle rectangle. Donc j'ai O, j'ai mon origine, ici, et je vais représenter ceux-là. Ça c'est X. Et ici, j'ai roue. Et on a dit que phi, c'est l'angle que fait OX avec O M. O X avec, donc là, on a M. Ça c'est... Donc, oui, oui, ça c'est phi. Donc, ici, l'hypoténuse, c'est tout simplement roue. Donc si je veux cosinus phi, c'est tout simplement le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est X, comme vous voyez, X, sur l'hypoténuse qui est roue. Ce qui implique que X égale à roue cosinus phi. De la même façon, il faut savoir que ça, que pour le Y, de là vers là, c'est Y. Donc si je veux Y, c'est roue sin, phi, parce que ça c'est le côté opposé. Donc roue sin, phi. Donc ce sont les premières relations. Donc ça, c'est tout simplement les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées cylindriques. Maintenant, si je veux les coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées cartésiennes, eh bien, c'est très simple. Vous avez votre roue égale. Roue utilisée, ce triangle rectangle. Donc on va obtenir roue au carré, c'est X carré plus Y carré. Ce qui veut dire que roue, c'est racine carré de X carré plus Y au carré. Et si je veux, pour phi, eh bien, il suffit juste de faire X sur Y sur X. Y sur X, c'est tangente phi. Ce qui implique que phi, c'est tout simplement l'arc tangente de Y sur X. Et bien entendu, Z égale à Z. On a déjà parlé, on a déjà dit que le point commun entre les coordonnées cylindriques et cartésiennes, c'est tout simplement Z. Donc, on va voir maintenant, on va écrire le vecteur position OM. Donc là, on va voir cela après.